Et donc tu es venu là, c'est un projet qui a une certaine immédiateté ou c'est dans quelques temps, c'est comment ? Non, c'est pendant quelques années. Quelques années, carrément ? Oui, carrément, dans deux siècles à peu près. Deux siècles ? Non. Tu sais que je ne pouvais pas aller à l'inauguration dans deux siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, ben tu t'en sors plutôt bien au bout de 17 semaines, toi. Bon, raconte-nous, toi, tu es venu ici, c'est quoi ton projet ? Mon projet, c'est de faire une crêpe-lis glaciers dans ma ville. Et ce soit un lieu où on puisse se retrouver. C'est quelque chose de bon, je ne peux pas se poser de la mer, quoi. Oui. Donc un produit de qualité et cuisiner comme il faut. Et c'est quel genre de crêperie que tu as envie de monter ? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore ? Je ne sais pas encore si c'est un local ou si c'est un camion avec une remorque, je ne sais pas. Tu ne sais pas encore ? Ça va se décider dans les mois qui viennent, là ? Voilà, ça va dépendre des opportunités sur ma ville. D'accord. Et c'est où ? Ce sera où ? C'est où dans quel coin ? C'est entre le Foulouse et Mont-au-Ban, une ville de 8 et 9 000 habitants pour l'instant, qui s'appelle Grenade. C'est assez explosif comme crêperie, là. Oui. On va tout péter. On va tout péter. Et donc, tu es venu là, c'est un projet qui a une certaine immédiateté ou c'est dans quelques temps ? C'est comment ? Non, c'est pendant quelques années. Quelques années ? Carrément ? Oui, carrément. Dans deux siècles, à peu près. Deux siècles ? Non. En fait... Tu sais que je ne pouvais pas aller à l'inauguration dans deux siècles. Donc d'ici là, je vais trouver une recette de crêpes qui va te permettre de renaître. Ah, bah tu es con. Je suis enchanté de te connaître. Mais alors donc... Je suis enchanté de te connaître. Voilà, donc tu as... Ah, c'est bien. Oui, oui, bien, bien, bien. Tu vois, tu pouvais retourner ton rosette si tu avais voulu. Oui. Mais c'est bien posé. Et donc, tu ne sais pas encore, food truck, sédentaire... Non, en fait, je ne sais pas parce que l'immobilier est très cher. Oui. Et moi, je n'ai pas envie de louer. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je préfère acheter. Tu préfères acheter. Oui. Peut-être que l'idée, c'est peut-être une première affaire en loin et après tu sauras où tu vas. Mais bon. C'est possible, oui. Alors, ces trois journées-là, qu'est-ce que tu as découvert ? Alors, moi, je ne connais pas du tout le milieu de la restauration. Oui. C'est un milieu qui me plaît depuis que je suis adolescente. Oui. Mais comme j'étais excellente d'hébre à l'école, il fallait que je fasse des études. D'accord. Et donc, là, le métier que je faisais, je ne peux plus le pratiquer. Oui. Et donc, je réfléchis et là, en venant, j'ai fait sauter beaucoup peur. Et j'ai trouvé une joie très profondie et je le sens très calme. Tu te sens bien ? Oui. Et donc, je sais que c'est ça. Bon, ça, c'est au moins des bons points acquis. Ça, c'est clair. Oui. Et donc, de ce que tu nous as raconté, ce serait plutôt, peu importe la crêperie, qu'elle soit sédentaire ou, comment on dit, roulante, ce serait plutôt sur une cuisine simple. Oui. Tu n'as pas envie de t'embarrasser avec des menus à rallonge, quoi. Ah non, non, non. Alors, moi, je sais que quand je vais dans un restaurant, si la carte est trop longue, que je n'y vais pas parce que je me dis que ce n'est pas frais, ce n'est pas des produits identifiables. Oui. Et donc, je vais faire comme pour moi, en fait. Oui. Ça sera chez moi et comme moi. Je veux un truc qui me ressort. Ça plaît ou ça ne plaît pas, mais voilà. Voyons clair. Écoute, la seule chose que je peux souhaiter, c'est que ça se fasse. Pas forcément dans longtemps, 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 parce que je pense qu'il y a plein d'idées qui ont été générées pendant ces trois jours-là, quand même. Oui. Et c'est bien. Bon, ben, écoute, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit au plus vite possible. Le plus vite possible. Et donc aussi, toi, tu découvrais Saint-Nazaire ? Alors, Saint-Nazaire, c'est le paradis. Moi, je n'imaginais pas qu'il y ait une ville aussi belle. Oui. Et là, la première fois que je suis venue, le GPS m'a fait passer le long de la mer. Je me suis dit, mais il y a la mer à côté. Et quand on s'est promené, je me suis dit, mais en plus, d'avoir la mer, c'est beau. Oui, c'est beau. C'est vraiment juste magnifique. Bon, ben, c'est bien. Et la seule chose que je redette, c'est de ne pas avoir fait la formation avec mon mari. Ah oui. Pour l'embarquer dans le projet. Parce que tu penses que ça déciderait à ton mari à... Ça l'aiderait à avoir confiance. À comprendre ce que tu veux faire. Et bien, ça, c'est... Tu n'es pas la première à me le dire. Donc, on incite tous les maris et toutes les femmes qui veulent accompagner leur conjoint à faire des choses, à laisser faire les choses et les accompagner là-dessus. Une bonne idée, ça. Ben, moi, je te souhaite plein de bonnes choses. Je te remercie d'être passé ici. Ben, merci, Tati. Parce que c'était génial aussi de t'avoir. Merci à toi. Et puis, merci aux copains, là, parce que... Ouais, parce que ceux-là, ils étaient là aussi. Ouais. Donc, ici, on a qui? On a... Muriel. Muriel. Muriel qui vient de Lyon. On va faire une petite interview. Et le gars Renaud, qu'on a vu tout à l'heure, Renaud qui s'en va, lui, au Pérou. Au Pérou. Voilà. Et lui, au contraire, on lui a donné le choix entre habiter Saint-Nazaire et se barrer au Pérou. Et il se barre au Pérou. Hein? C'est bien ça. Et ben, plein de bonnes choses. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je t'invite bien sûr à rejoindre la chaîne YouTube en activant la petite clochette. Et bien sûr de rejoindre le groupe Leroic sur Facebook, Leroic L-E-R-O-I-C, pour partager toutes les choses avec des passionnés comme toi. A très bientôt. Merci. Merci.